... Bien, alors aujourd'hui, nous allons parler du cercle chromatique qui est un grand pas dans l'étude, si vous voulez, des arts appliqués. En arts graphiques, on a toujours besoin de colorer, d'utiliser la couleur, mais avant, il faut bien savoir de quoi il s'agit. Alors, nous avons le cercle chromatique, que vous avez certainement vu auparavant, et donc, le cercle chromatique, comme vous le voyez, il est composé de couleurs primaires, de couleurs secondaires et de couleurs tertiaires. Donc, ici, nous avons le jaune, le rouge, le bleu, ce sont les couleurs primaires. En mélangeant ces couleurs primaires, nous obtenons les couleurs secondaires, qui sont le vert, l'orange et le violet. Et entre les couleurs primaires et secondaires, il y a ces couleurs que nous appelons les couleurs tertiaires. Donc, ici, dans ce cercle-là, il est fait en gouache ou aquarelle, ce n'est pas toujours obligé d'utiliser de l'acrylique, et nous avons, voilà, justement, l'orange qui est une couleur secondaire, le rouge orangé qui est une couleur tertiaire, le rouge couleur primaire, rouge violet qui est une couleur tertiaire, le violet couleur secondaire, etc., jusqu'à avoir toutes les couleurs du spectre solaire. Alors, la définition, d'après Wikipédia, un cercle chromatique est une représentation ordonnée des couleurs utilisées en peinture. Donc, comme nous le voyons ici sur l'image, nous avons donc des pots de peinture, donc, voilà. En teinturerie, pour colorer le cuir, donc, nous utilisons un genre de couleurs. Bien sûr, il va falloir savoir si les couleurs sont naturelles ou artificielles. En design industriel, comme vous le voyez ici, il y a un exemple d'aspirateur, mais ce sont les voitures, les avions, etc., etc. En mode, comme vous le voyez ici, dans le stylisme, on utilise toujours la couleur. Et en art graphique, comme vous le voyez ici, avec les couleurs pantone. Les couleurs se succèdent dans l'ordre de celles de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, tout le monde le sait, c'est cette goutte d'eau qui est entre les nuages et qui va nous ouvrir cet éventail, donc, de couleurs à partir de la lumière blanche. La fermeture s'effectue en bas une transition du rouge au violet en passant par les pourpres. Donc, les couleurs pourpres, c'est ces couleurs-là qui sont ici et qui, enfin, on les appelle un petit peu le mauve ou d'autres couleurs. Et on peut les retrouver ici, de l'autre côté aussi, là, qui ne sont ni faussées ni claires. Dans un cercle chromatique, on procède d'une couleur à l'autre par des gradations insensibles. La couleur restant vive et pure. Alors, on va voir tout à l'heure qu'est-ce que c'est que cette couleur qui est vive et pure. L'ordre des couleurs qui permet cette propriété est invariable. La position de chacune d'elles dépend des principes qui ont précisé à sa construction. C'est-à-dire, la couleur, elle vient d'un mélange de couleurs, mais il y a ces couleurs pures qui ne sont pas mélangées, qui sont là, donc elles existent déjà à elles seules. Voilà. Le cercle chromatique illustre et renforce une appréciation, donc, de la vision qui oppose le coloré à l'incoloré. Et donc, nous allons ici voir un petit peu, si vous voulez, la vision du cercle chromatique d'un artiste, puisque nous sommes en branche à rappliquer. Bien sûr, parce qu'il y a la théorie de la couleur qui est optique, c'est une étude de physique, mais nous, nous allons voir ce côté pour mieux comprendre. Alors, d'après Johans Itten, le cercle chromatique est un élément fondamental de l'enseignement esthétique des couleurs, car il représente le classement des couleurs. Voilà. Et donc, bien sûr, Johans Itten, peut-être que vous l'avez déjà entendu ce nom, c'est un artiste professeur dans l'école du Bauhaus. Vous verrez ça en histoire de l'art. Généralement construit à partir d'une théorie de la couleur basée sur les contrastes autant que sur les transitions entre couleurs proches, avec une propriété débouchant sur des procédés pour l'emploi des couleurs. Alors, il y a la complémentaire d'une couleur qui lui est diamétralement opposée, c'est-à-dire, j'ai le jaune ici, la couleur qui lui est opposée, c'est le violet, et donc, c'est sa couleur complémentaire. Eh bien, la même chose pour le rouge et le vert, pour le bleu et l'orange. En peinture, on utilise des pigments, parce que la couleur, il y a deux genres de couleurs. Il y a la couleur lumière, on va voir un tout petit peu ça vers la fin, donc, du cours, et il y a la couleur pigment. Alors, cette couleur pigment est très diversifiée, donc, elle permet d'atteindre bien plus de couleurs qu'avec celle de la cadréchromie. C'est-à-dire que nous avons des couleurs pigments, avec la peinture, on peut mélanger et obtenir une infinité, si on veut bien dire, de couleurs, alors que, lorsque nous allons voir, par exemple, les couleurs de l'arc-en-ciel, eh bien, quand même, on sent qu'elles sont limitées. D'accord ? Bon, alors, ensuite, on a plus de facilité pour l'artiste, bien sûr, qui va vouloir utiliser une infinité de couleurs, que ce soit en figuratif ou en abstrait. Le mélange de ces couleurs matérielles ne donne pas toujours exactement les résultats qu'on entendrait en considérant le cercle chromatique. Alors, bien sûr, ici, l'image que je vous ai montrée tout de suite, elle vient du cercle chromatique de Jorans-Itel, qui va associer le cercle au triangle des primaires. Donc, nous avons le triangle des primaires, nous avons les couleurs secondaires, et ensuite, nous avons le déploiement de toutes les couleurs qui sont dites couleurs tertiaires, avec les couleurs primaires et secondaires. Alors, bien sûr, c'est une récapitulation de ce qu'on vient de dire. Couleurs primaires, le cyan, le magenta et le jaune, et les couleurs secondaires qui sont issues de ce mélange, orange, violet et vert. D'accord ? Donc, si vous voulez, un petit peu, ici, nous avons un disque qui reprend l'ensemble de ces couleurs, qui sont les couleurs du spectre, et bien sûr, en peinture, on peut ressortir, donc, ces couleurs-là. Alors, ici, nous avons seulement les couleurs tertiaires, pour comprendre un petit peu, ces couleurs tertiaires, en fait, nous avons un vert, par exemple, qui est celui-là. Alors, la couleur qui est là, c'est la couleur tertiaire, ou le bleu qui est là, c'est une couleur tertiaire, parce que ce bleu, c'est un bleu turquoise, qui est entre le vert et entre le bleu. Bon. Alors, les couleurs tertiaires résultent du mélange des couleurs primaires et secondaires. Alors, voilà, en travaillant le cercle chromatique, à l'aide de gouache, ou d'aquarelle, ou d'acrylique, on peut obtenir et comprendre, donc, ce système. Le cercle organise également une séparation simple entre les couleurs dites chaudes et froides. Alors, les couleurs chaudes et froides, ce n'est pas qu'on va poser la main dessus et que nous allons ressentir la chaleur. Non, mais nous allons simplement les regarder et sentir une impression. Cette impression, c'est ça qui va nous laisser comprendre un petit peu que ces couleurs-là sont des couleurs chaudes et que ces couleurs-ci sont ce qu'on appelle les couleurs froides. Voyez ? Alors, ici, nous avons les harmonies de couleurs. Alors, l'harmonie colorée, elle est, si on veut dire, bien répartie dans la théorie de la couleur. J'ai choisi ici deux exemples pour ne pas trop donner de notions, si vous voulez, afin que vous puissiez un petit peu les comprendre doucement. on pourra peut-être dans un autre cours parler d'autres possibilités d'harmonie colorée. Alors, ici, ces harmonies que j'ai choisies ici sont des nuances qui sont des couleurs qui contrastent peu et cohabitent paisiblement entre elles. Ça veut dire que nous avons ici un jaune. Avant d'arriver au rouge magenta, nous avons ici un orangé clair et un orange qui est foncé. Ces couleurs-là sont proches du jaune, ce qui fait que ce sont des nuances du jaune et qu'il n'y a pas un contraste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un éloignement de la couleur avec celle qui est à côté. Au contraire, elles se marient bien. Ici, nous avons les couleurs complémentaires qui sont opposées sur le cercle chromatique comme je vous ai expliqué tout à l'heure et là. Ces deux couleurs sont celles qui contrastent le plus et qu'on nomme contraste maximal. Voilà. Donc, ces couleurs qui sont opposées, elles sont dures à trouver, par exemple. Bien sûr, qu'on les a utilisées dans le stylisme, on les a utilisées dans les décorations intérieures, etc. mais elles sont difficiles quand même à voir peut-être parce qu'il y a une opposition complète de la couleur parce que ici, le bleu, c'est une couleur qui est primaire alors que l'orange, c'est une couleur secondaire qui est, si vous voulez, qui naît d'un mélange entre le jaune et le rouge. Donc, le bleu n'est pas du tout dans ce mélange et ce qui fait qu'il est opposé à cette couleur. Alors, bien sûr, les contrastes maximaux sur le cercle chromatique sont trois. Il y a le bleu, l'orange, le rouge, le vert et le jaune et le violet. Alors, ici, nous allons voir un petit peu la terminologie et concept, si vous voulez, de la couleur. Il y a des mots qu'on entend sans savoir leur signification. Il est peut-être temps, aujourd'hui, de savoir un petit peu plus. pureté de la couleur. La couleur est dite pure quand elle n'est pas modifiée par l'ajout de blanc, noir ou gris. comme nous avons sur cet exemple ici. Nous avons le jaune, enfin, pardon, le bleu, le rouge et le jaune. Alors, vous voyez bien que ce bleu, on ne peut pas dire que c'est un bleu ciel, on ne peut pas dire non plus qu'il représente l'eau ou je ne sais pas quelle autre chose il pourrait représenter. Ce qui fait que cette couleur est arrivée à un stade où elle est pure. C'est un bleu pur. Le rouge de même et le jaune. Alors, les couleurs pures ressortent dans un design. On va voir peut-être un petit peu un exemple pour voir par exemple un logo où nous allons peut-être choisir aussi le drapeau marocain. C'est, si vous voulez, une surface rouge sur laquelle va s'incruster une étoile qui est verte. Donc, la couleur rouge qui est pure, vous la voyez, elle fait peut-être mal aux yeux par moments. Donc, c'est ça ce que j'appelle une couleur pure. Bon, elles sont parfaitement adaptées en couleur accent pour les logos, les menus, les boutons et les éléments à mettre en valeur. Bien, alors, à chaque fois que je veux montrer quelque chose qui soit accessible à tout le monde, je vais peut-être utiliser une couleur qui est pure pour que tout le monde puisse l'avoir. Dans une création ne comportant que des couleurs pures, l'œil ne sait pas où se poser. De plus, la juxtaposition peut-être visuellement agressive. Agressive, c'est-à-dire que l'œil peut-être par moments est très perturbé par cette couleur qui est pure. Cependant, l'utilisation des couleurs primaires et secondaires pures attire les jeunes enfants. C'est-à-dire que dans les jouets des enfants, nous retrouvons ces couleurs pures utilisées. Par exemple, les cubes, les puzzles par moments ou les petits seaux de sable, etc. C'est toujours des couleurs qui sont un petit peu vives. Alors, nous avons ici l'ajout de blanc aux nuances qui donnent des couleurs pastelles. Alors, les couleurs pastelles, on en entend parler parce que souvent, elles sont utilisées comme habits d'été, la plupart du temps, parce qu'elles sont fraîches. C'est pour ça qu'elles sont utilisées. Donc, nous avons ici bien sûr un ensemble de couleurs dans lesquelles on a rajouté du blanc et qui nous donnent plusieurs nuances de cette même couleur. Par exemple, ici, les bleus, regardez combien il y a de bleus jusqu'ici. Toutes ces lignes, ce sont des bleus. La même chose pour les verts. Vous avez une continuité de vert. La même chose pour les jaunes, etc. Ce qui fait que nous avons donc un ensemble de couleurs qu'on nomme des couleurs pastels. Alors, à chaque fois que j'entends couleur pastels, ça veut dire que j'y ai rajouté du blanc. Maintenant, nous avons l'ajout du noir ou ombre qui donne des couleurs assombries. Voilà. Donc, lorsque je rajoute du blanc à une couleur, je l'éclaircis. Lorsque j'y rajoute du noir, elle devient de plus en plus foncée. Bien. Ou, bon, foncée, ça veut dire sombre. Ici, nous avons donc un tableau sur lequel nous avons des couleurs qui ne sont ni pures, ni pastelles, ni sombres. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est des couleurs auxquelles nous avons rajouté du gris. Et alors, les tons vont devenir plus ternes. Et la couleur aura ce côté neutre qu'on appelle des gris colorés. Certainement que vous en avez déjà entendu parler et donc, ce sont les gris colorés. Là, ici, nous avons un autre mot qu'on entend souvent ou qu'on lit lorsqu'on fait des recherches qui est la saturation. Alors, la saturation exprime la pureté, l'intensité, la vivacité de la couleur. L'utilisation de teintes de saturation proche permet d'apporter une cohérence visuelle à la création mais ne permet pas de faire ressortir un élément. Donc, regardez, ici, nous avons un 100% de saturation de couleur rouge. ici, elle est déjà un petit peu décalée vers le 50% et donc, nous avons une couleur qui est ce qu'on nomme désaturée et ici aussi, elle est encore désaturée davantage car nous avons 85% ici. Donc, la couleur n'est plus pure comme elle était au préalable. la luminosité qui, elle, représente la clarté de la teinte. Bon, c'est-à-dire que, bon, mettons que nous avons une couleur sur laquelle va être projetée une lumière. Cette couleur avec la lumière, elle va devenir ce que je viens de lire ici, donc, une couleur lumineuse. voilà. Alors, les contrastes de luminosité apportent du relief à un design et permettent aussi une bonne différenciation des éléments. Alors, ici, nous avons cette luminosité sur le premier disque, le deuxième disque est un petit peu moins lumineux et le troisième encore moins lumineux, ce qui fait que nous avons ici un 100%, ici 75%, ici 50%, donc, si vous voulez, bon, le pourcentage n'y est pas, mais une dégradation de la luminosité à chaque fois qui va, donc, ternir un petit peu la couleur aussi. nous arrivons donc à cette conclusion sur la théorie de la couleur. Les couleurs primaires traditionnelles connues, c'est-à-dire le cyan, le magenta et le jaune, donc, parce que aussi, c'est vrai que même sur les documents que je viens de passer, le rouge n'est pas un magenta et lorsque vous achetez de l'acrylique ou des pots de peinture, souvent, vous n'arrivez pas à trouver cette couleur de magenta parce qu'on utilise un rouge mais en réalité, les couleurs primaires, enfin, dans la couleur que nous utilisons, eh bien, normalement, c'est le magenta et d'ailleurs, dans les tubes de gouache, on peut retrouver cette couleur-là. Alors, nous avons, comme il est cité, le cyan, le magenta, le jaune et ici, vous voyez, c'est le référentiel utilisé dans les imprimeries pour imprimer une image, il va falloir que dans mon imprimante, j'ai ces quatre couleurs et ça, ça s'appelle un CMJN. CMJN, ça veut dire, donc, ces couleurs-là que nous utilisons afin d'obtenir une image avec l'éclair, les obscurs, les noirs, les blancs, enfin, tout ce que nous avons sur les images photos ou autres, etc. Et ici, nous avons les composantes donc de la couleur. La couleur est identifiée par un code unique, l'HEX. Ce code composé de six chiffres et lettres est traditionnellement précédé d'un dièse. Les couleurs sont définies par les couleurs qui les composent. Sur les écrans, les composantes rouges, le vert et le bleu. L'abréviation est RVB. RGB en anglais parce que c'est Red, Green, Blue. Donc, en français, c'est rouge, vert, bleu. Ce sont les couleurs que nous avons donc sur les autres moyens qui n'utilisent pas les couleurs pigments. D'accord ? Donc, on va retrouver alors bien sûr ce CMJN et RVB, vous l'étudiez en infographie et vous savez un petit peu de quoi il s'agit. Si vous ne l'avez pas fait, ça va venir. Cette introduction à la théorie de la couleur et ses implications pratiques vous permettra d'aborder plus facilement les questions concernant le choix de vos couleurs. La prochaine fois que vous allez vouloir choisir une couleur afin de vous exprimer ou d'exprimer un sujet donné ou de travailler dans une matière, vous allez maintenant faire peut-être plus ample attention à l'étude de la couleur. Bien sûr, ce cours pourrait aboutir à différents exercices en arts graphiques en arts graphiques comme la séance bien sûr d'aujourd'hui. C'est une matière d'arts graphiques ou les matières de design d'espace, de produits et design graphiques de la deuxième année donc où vous pourrez aussi utiliser et réutiliser encore ces études sur la couleur car elles sont très importantes. Bon, si vous voulez revisiter un petit peu le site, vous avez un site ici d'où ont été pris un petit peu la documentation, les textes, etc. Vous avez ici une image qui reproduit ce que nous pouvons faire bien sûr avec cette étude de couleur. Les images, je n'en ai pas mis beaucoup parce qu'il y a une infinité de possibilités à utiliser la couleur mais c'est simplement à titre indicatif donc je vous incite à continuer ce travail de couleur ou de le découvrir en faisant des exercices. Vous voyez ce que vous voulez faire des cartes postales peut-être du papier peint des frises n'importe ce que vous voulez vous pouvez toujours retomber donc sur l'étude théorique de la couleur.